test en deux en deux alors quand vous travaillez ce jeu là single x ici vous êtes ici une des choses à laquelle vous allez être confronté c'est la personne qui retire ce pied là ok et du coup vous pouvez essayer de revenir mais si le gars il a compris et qui va être fort là dessus c'est une bataille que vous allez finir par perdre donc cette position là faut la connecter avec une autre position elles sont ensemble en fait elle marche ensemble donc d'ici dès qu'il enlève mon pied il vient ici je le passe de l'autre côté ok et si je galère ici je peux revenir là donc pour que vous compreniez lorsqu'il m'enlève ce pied là je passe mon pied de l'autre côté mais vous notez que mon genou qui est à l'extérieur mon genou là mon genou reste là mon genou reste ce que je sais que lorsqu'on essaie parfois la technique on passe toute la jambe ici ok donc on est ici il retire je passe juste mon pied mon pied où je le pose j'essaie de poser sur sa hanche en fait parce que le fait de réussir à poser mon pied sur sa hanche ça l'empêche d'aller vers l'avant c'est d'aller vers l'avant ça l'empêche d'aller vers l'avant et du coup j'ai mon pied qui crochète en bas et ça empêche ses mouvements vers vers l'arrière ok donc du coup je suis complètement sous son centre de gravité il est comme sur une planche de surf il va devoir tenir l'équilibre ok et si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise parce qu'il vous met trop de pression sur cette jambe là ou sur ce pied sur ce pied là hop vous pouvez revenir ici et renchaîner les attaques précédentes ok maintenant une fois qu'il a enlevé ça ce qu'on peut faire ici et qui marche bien toujours quand lorsque vous tentez une attaque en quelque soit la position en fait c'est toujours action réaction faut faut créer du mouvement vous pouvez pas c'est très rare que ça passe en one shot faut toujours bouger donc ça veut dire quoi ça veut dire je veux tendre mes jambes pour qu'il a envie de faire quoi de revenir en fait ok donc quand c'est comme on a fait tout à l'heure debout j'ai poussé ensuite j'ai tiré quand il est revenu vers moi donc là ce que je vais faire je pousse et quand je sens qu'il revient j'accède j'accentue son mouvement pour attraper son pied et là comme tout à l'heure je repousse et je profite du timing pour me relever c'est simple le jujitsu easy 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 donc et ça spécifiquement en grappling c'est vraiment des positions que vous devez avoir vraiment vous devez les maîtriser vous devez être à l'aise prendre votre temps d'apprentissage dessus vous concentrer ça doit être un objectif de votre apprentissage quand vous êtes en dessous ok parce que ça ça vous donne le contrôle d'un adversaire parce que juste j'explique deux choses recule un peu s'il te plaît parce que le combat va commencer comme ça ou alors vous avez tiré la garde et un moment on se retrouve à distance va l'attraper maintenant si je veux l'attraper voilà ça va être compliqué en plus il est sur ses pieds il va être plus rapide que moi il peut m'accélérer à droite à gauche etc etc donc là on voit la position comme ça vous la connaissez ensuite on verra les stratégies pour nous aller les chercher d'accord et c'est pour ça qu'il n'y a pas mille positions qui me permettent de contrôler un adversaire debout en grappling s'il est sur les genoux ça va mais s'il est debout ça devient vite vite plus compliqué donc une des positions ce sera celle ci bon je rentre en single x je me positionne il retire je passe la action je pousse je veux qu'il revienne quand il revient jacques je ramène mes genoux vers moi pour que pour pouvoir attraper son pied ici maintenant il peut plus il peut plus résister j'ai contrôlé ses deux pieds donc je pousse au niveau des hanches et quand je sens qu'il va tomber quand je sens qu'il l'empêche lui de se relever de tenter de se relever ok des questions 1 2 let's go guys